bonjour à tous bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo je viens de mettre en route la voiture donc 240 km d'autonomie par une température de 6 degrés cette nuit c'est tombé un degré c'est vraiment normal par rapport à la température extérieure la batterie prend la température extérieure justement ce qui fait baisser l'autonomie et qui reste quand même largement confortable le plus bas ça va être 220 km sur une 22 kW par exemple ça va faire 120 km environ sur une batterie 41 kg évidemment ça fait plus ça fait double je fais une parenthèse sur le golf de Volkswagen qui est bradé ils sont en train de découler les stocks qui leur restent sur les droits avec une baisse de prix de plus de 8000 euros sur le neuf il n'y a pas de location de batterie ce qui l'a fait environ 28000 euros c'est une voiture qui a été sortie en 2014 qui sera retirée début 2020 remplacée par l'ID3 alors est-ce une affaire c'est à vous de voir il faut savoir quand même que la prise type 2 c'est du 7 kW donc sur une borne 22 kW ça va être très limité comme toutes les voitures de maintenant de toute façon mise à part la Zoé comme toujours et 50 kW sur une borne CCS Combo si je ne me trompe pas donc c'est une batterie de 30 oh mince j'ai un trou je vous le mettrai dans je vous mettrai dans la vidéo ne vous inquiétez pas je crois que c'est autour de 35 kg pour revenir sur le configurateur de la Renault Zoé qui donne toujours l'impression de ne pas être achevé je retourne de temps à autre dessus pour vérifier faire une sorte de vérification de ce qu'il peut y avoir d'améliorer de modifier alors la Leaf la finition Leaf toujours en deux couleurs blanc et bleu je sais plus comment c'est pas difficile à trouver de toute façon je me mettrai sur la vidéo pareil et toutes les autres finitions ont neuf couleurs de proposé donc à large choix la Leaf bien sûr toujours la moins chère sans aide à la conduite mais régulateur de vitesse limiteur de vitesse carte main libre phare à led alors il fait un temps à temps de novembre j'ai vérifié ensuite les bornes j'ai fait une vérification sur la plantation des bornes un peu partout en france et il s'avère que dans la Côte d'Or par exemple il commence à y avoir quelques bornes de rajouter bon c'est vraiment minime mais quand même des bornes tristandard alors ce qui est étonnant c'est que ce sont ce sont des forfaits c'est payant bon que ce soit payant d'accord et là c'est du 7 euros le forfait donc ce sont les mêmes bornes gratuites que l'on trouve dans la meuse en tristandard c'est le même matériel même marque de bornes même chose vous payez par carte bancaire sans contact ou la carte locale le badge local du département ce n'est pas encore affilié avec charge map bon 7 euros je donne mon point de vue sur des bornes unity 8 euros par exemple je veux bien parce que là c'est vraiment optimisé pour le ccs combo vous aurez le plein potentiel de la borne et surtout il y a beaucoup de bornes on appelle ça les stations de recharge que là dans un département ils vont mettre 3 bornes ccs combo donc il faut faire des kilomètres pour en trouver une quand même avec une seule voiture qui va recharger dessus et comme c'est un forfait qu'est ce qui va se passer et bien les personnes vont patienter malgré tout un maximum de temps parce qu'elles savent que si elles ne restent que 5 minutes ou 1 minute c'est 7 euros si elles restent là pendant 1h30 ce sera toujours 7 euros et ça ne fait pas un roulement il ne faut pas oublier que là c'est un boom de l'électrique donc vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rouler avec surtout des voitures équipées en ccs combo attention à votre achat de pas zapper la zoé avec sa prise 22 kilowatts parce qu'elle vous déplaît ou vous pensez qu'elle vous satisfera pas pour les trajets quotidiens ou d'autres qui vont vous emmener plus loin que d'habitude pas du tout enlevez vous ça de l'esprit la zoé est vraiment faite pour rouler c'est une routière elle était citadine au début avec sa vaderie 22 kilowatts maintenant elle est devenue routière il n'y a pas de problème tout l'équipement moderne de pointe qui existe actuellement justement l'avantage de la fameuse prise type 2 22 kilowatts ça pulle ces bornes là donc il n'y a pas de problème s'il y en a une en panne ou une occupée il n'y aura bien une troisième qui sera libre puis en général elles sont gratuites que les bornes ccs combo apparemment ça prend le virage du payant dans certains départements et même je vois en côte d'or le type 2 est aussi payant 7 euros 7 euros pour une ccs enfin une voiture qui va recharger que je ne me trompe pas une voiture qui va recharger à 7 kilowatts type 2 par exemple la peugeot, la Volkswagen que je viens de parler qui vont se traîner sur une bande type 2 les gens ils vont attendre 3 heures avant que la voiture soit rechargée pour 7 euros alors ça ne va pas alors comme ce qui se passe la majorité du temps comme toujours c'est le nombre d'utilisateurs qui fait la pression ah oui là c'est une grosse demande il commence à y avoir un influx massif de voitures électriques et les bornes bizarrement ça ne pousse pas bien vite tout ça et c'est ça qui va faire que ça va avancer et ça je répète encore et encore il faut qu'il y ait une volonté politique il faut que les politiques s'en mêlent pourquoi qu'en Allemagne Angela Merkel a fait le nécessaire c'est carrément un groupe d'étude qui étudie tous les plans, toutes les possibilités aussi bien au niveau des commerces qu'au niveau des communes, des petits villages des petites villes, des grandes villes voir ce qu'il faut et ce qui conviendrait le mieux pour les véhicules électriques attention ils ne sont pas en avance sur nous les Allemands à ce niveau là au niveau du nombre de voitures électriques et pourtant ils prennent les devants dans la chose la plus concrète le besoin le plus essentiel ce sont les bornes accessibles en cours de route alors il faut que comment expliquer ça il faut bien qu'il y ait une prise de décision au niveau politique qu'ils arrêtent de se reposer sur la décentralisation et puis le bon vouloir des communes, des régions qui feront nécessaire ou qui feront pas parce que la plupart de ces gens là ne roulent pour l'instant pas en électrique et c'est pas leur problème je suis un peu sévère mais il y a une vérité beaucoup de maires, beaucoup de... s'en foutent royalement pour eux c'est pas... c'est pas intéressant il ne faut pas qu'ils résonnent comme ça c'est intéressant donc la facturation au forfait c'est une facturation qui est injuste la meilleure facturation c'est la facturation au kilowatt au kilowatt envoyé dans la voiture voilà, ça c'est la plus juste facturation Unity mis à part c'est différent encore je dirais mais Tesla c'est au kilowatt c'est 24 centimes TTC le kilowatt dans l'aube c'est 23 centimes le kilowatt toujours vous voyez il faut vraiment faire attention bon bien sûr ça va évoluer tous ces tarifs là en Côte d'Or on voit bien que ça... on dirait qu'ils ont l'impression de découvrir l'électrique ils se réveillent il vaut bien qu'il y a quand même un... un sacré... mais par la force des choses ils sont obligés de faire l'effort alors tous ces départements là qui sont encore au stade du forfait ou autant devraient passer au kilowatt quand on... à la maison on nous facture au kilowatt je parle de la consommation électrique domestique c'est pas autant c'est pas un forfait c'est un kilowatt à 15 centimes par exemple c'est ce que je paye il faut que ce soit pareil sur une station de service c'est pas autant c'est pas un forfait c'est bien au litre de carburant et bien il faut avoir la même logique pour que ça rassure tout le monde que chacun fasse son prix bah pour l'instant puisqu'il n'y a pas de maîtrise de l'état au central il laisse faire les choses ah j'allais dire quelque chose de... oulala je n'ai rien dit mais bon... un jour... je suppose qu'un jour il y aura un... un contrôle si on se projette dans l'avenir admettons il y a un million de voitures électriques qui roulent en France et ça va pas tarder puisqu'il y en a plus de 250 000 maintenant donc un million de voitures électriques qui roulent tout est laissé au bon vouloir des régions des entreprises comme Tesla Unity pour les allemands et l'état français lui il contrôle rien ça va pas durer longtemps quand ils vont voir que l'équilibre est en train de basculer sur l'électrique bah ils vont bien... ils vont bien trouver une... une astuce ça sera pas aussi cher que le pétrole bien entendu puisque là c'est pas du tout le même genre d'énergie et comment... euh... surfacturer la consommation d'énergie domestique par rapport à une voiture électrique ça on peut pas ils peuvent pas et ils étudient hein yalala ah pour toucher les taxes aïe 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 pour l'instant c'est pas le cas ce n'est pas le cas l'électrique ce n'est pas la majorité ça grappille maintenant les 3% quand même de voitures qui roulent en France c'est quand même impressionnant ça va très vite voir le nombre de personnes qui s'intéressent à l'électrique et qui veulent en savoir... qui veulent avoir les informations les bonnes par exemple rien que pour la prise green up pour les bandes de recharge 7 kilowatts qu'est-ce qu'il faut à domicile ? est-ce qu'il faut une prise green up ? j'ai une personne qui a... qui m'a posé la question oh là là, clé en c'est vide sur la prise green up c'est que sur la Zoé que ça débride les 13 ou 16 ampères sur les autres marques de voitures il faut un câble avec un fil pilote une sorte de fil qui déverrouille la prise pour qu'elle donne son plein potentiel voilà est-ce qu'il faut maintenant raisonner dans le sens ? une fois qu'on a l'électrique on n'a plus envie de revenir sous le thermique la majorité d'entre vous c'est ça vous coupez de toute façon une borne 7 kilowatts elle devient indispensable parce que bon les prix sont bas en France on a la chance d'avoir un fabricant à 390 euros vous avez une borne 7 kilowatts toute câblée il n'y a plus qu'à faire installer un câble dans 6 millimètres carrés du disjoncteur installé tout neuf de votre boîtier électrique de votre armoire électrique à la maison jusqu'à l'emplacement où vous allez mettre votre borne dans le garage ou à l'extérieur il faut penser à l'avenir si maintenant vous avez une voiture électrique qui fait 50 kilowatts de batterie l'avenir ça sera des batteries beaucoup plus grosses qui auront besoin de capacités de charge beaucoup plus importantes alors ça bouge aussi ça bouge quand même le niveau oulala ça en fait à gadouiller là il est vraiment très bas il y a une route départementale qui traverse le lac quand il a été mis en eau il y avait un village puis là j'étais en partie démoli là cette route là on la verra pas d'ici il y a beaucoup de boue donc ça ne facilite pas les choses pour les batteries donc on se doute bien que les voitures dans 3 ans, 2 ans, 3 ans sont de grosses capacités si on prend l'ID3 avec sa batterie de 77 kilowatts je crois ce qui est beaucoup l'Audi Eutron avec sa batterie de 95 kilowatts c'est sûr qu'avec une prise green up ça va être un peu à la rame à la traîne pour recharger une voiture qui ne fait que 410 km avec une batterie de 95 kilowatts mais l'ID3 c'est 550 km avec une batterie de 77 kilowatts et aussi il faut se dire qu'on recharge que ce que l'on utilise si on fait 100 km par jour en hiver ça va être du 14 à 15 kilowatts à recharger en 4 heures c'est fait sur une prise 7 kilowatts ça va beaucoup plus vite c'est sûr donc l'investissement de la prise 7 kilowatts oui 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 bien sûr parce qu'un jour vous changerez de voiture électrique et vous penserez sur un autre modèle qui rend plus d'autonomie donc une batterie plus grosse et une bande c'est pas fait pour tomber en panne du jour au lendemain après c'est vous qui voyez moi je donne mon point de vue j'avais fait aussi un petit commentaire sur le manque de lucidité de beaucoup de personnes maintenant oui maintenant que tout est évident que c'est l'électrique les modèles arrivent et sont là en vente qui peuvent contenter la majorité d'entre nous comment ça se fait que des personnes enroulent encore dans achètent du thermique à 25 000 30 000 euros parce que la force de la publicité bien sûr c'est ça hein on vous tend une carotte et pof vous plongez dessus les gens se font berner en quelque sorte ils ont l'impression de faire une affaire non alors j'attends vos commentaires de toute façon on ne fait pas d'affaire en thermique on perd de l'argent c'est impressionnant l'argent que vous perdez quand vous roulez en thermique vous en avez vraiment aucune idée franchement si vous faites 1000 km par mois c'est la moyenne hein 1000 km par mois vous perdez 170 euros par mois je ne parle même pas de l'assurance je ne parle pas du coût d'entretien ni au niveau du contrôle technique ah oui parce que ça il faut rajouter en plus hein c'est vraiment impressionnant comment comment on peut être drogué par habitude à une sorte de de mécanisme c'est c'est malsain tout ça hein ça va faire 3 ans ça va faire 3 ans au mois de janvier que je roule en électrique pour voir le gain d'argent que j'ai fait par rapport au nombre de kilomètres que je réalise du moins de l'argent que j'ai pas perdu parce que cet argent que vous dépensez dans le carburant et vous permettrait d'acheter une voiture électrique d'une capacité supérieure à ce que vous auriez prévu ou alors si c'est pas ça simplement de mettre de l'argent dans autre chose en électrique la voiture n'est plus un gouffre c'est fini en thermique la voiture est un gouffre qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que dans vos choix vous voulez toujours rouler dans un gouffre à pognon ou alors rouler consciemment et être lucide en plus le confort et autres t'en parlons pas j'en ai suffisamment parlé parce que les 6000 euros dettes de l'état pour l'instant d'après les ce qui arrive bien sûr les informations l'état ne toucherait pas aux 6000 euros pour les particuliers les aides mais pour les entreprises c'est pas dit que ça reste mais il est pas dit non plus que ça change pas et que les 6000 euros viennent à baisser en Allemagne c'est 4000 imaginez que ça passe à 4000 vous perdez 2000 euros ah ! ça fait réfléchir ou ça fait pas réfléchir ? pensez-y hein ! pour l'instant rien n'est fait mais on se doute bien que ça restera pas 6000 euros en fin de compte en fin de compte cet argent, cette aide c'est une aide collective c'est la collectivité qui participe au financement du changement du thermique en électrique profitez-en ! quelque part vous récupérez vos billes moi quand j'ai acheté ma Zoé j'ai pas eu cette chance j'ai pas eu les aides qu'il y a maintenant les fameuses aides pour ceux qui ont un revenu fiscal vraiment bas moi j'ai eu le droit par exemple je donnerais pas mon... je vais pas dévoiler mon revenu mais je suis comme la majorité hein ! je roule pas sur l'or bah non il a fallu que j'achète ma voiture maintenant vous avez des aides je comprends pas là ! il y en a combien d'entre vous qui ont un budget limité ? bah beaucoup ! il devrait même plus rester une Zoé d'occasion en vente je comprends plus là ! c'est vraiment... j'apprends l'expression de tout à l'heure ah bah ça va pas faire plaisir mais c'est la mauvaise volonté ! c'est tout ! si vous êtes sur ma chaîne vous êtes informés vous savez à quoi vous attendez quel choix faut faire donc c'est pas faute d'information si vous lisez ce... vous regardez cette vidéo oh ça y est, travaux !